Ami Renardot, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous propose de voir ensemble cette deuxième vague des charpentiers de la mer du nord. Ici, on sera sur un jeu de cartes avec du drap, de la gestion de ressources, ça sera pour 1 à 5 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h. Dans les charpentiers de la mer du nord, vous allez vous retrouver dans les premières années de l'ère des vikings et en tant que bon charpentier, vous allez tous vous affronter pour constituer, pour concevoir la plus grande flotte de la mer du nord. Vous allez donc devoir récolter des ressources, recruter à la fois des villageois, des yarls et des artisans, vous allez construire des bâtiments et tout ça pour parvenir à vos fins. Et on parle ici de deuxième vague car il s'agit d'une revisite du jeu original et en quelque sorte d'une remise à niveau par rapport aux autres jeux de la gamme Shem Philips. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, ça permet de soutenir la chaîne et ça vous prend littéralement 2 secondes. Et sur ce, c'est parti ! Concernant la mise en place, vous allez commencer par préparer les 5 cartes manches, les 15 cartes pillage, les 15 cartes compétences et les différentes cartes héros en fonction de leur type. Après avoir choisi une couleur, vous placerez vos jetons sur les héros des 3 pistes. Attention, si vous jouez en solo ou bien 2, vous placerez également les marqueurs d'un joueur fantôme. Enfin, vous prendrez chacun un plateau, les 3 cartes de départ et les ressources de départ, qui sont composées de 2 pièces, 3 ouvriers, 1 bois, 1 laine, 1 fer et 1 or. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie des charpentiers de la mer du nord, vous allez effectuer 5 manches et à l'issue, après un décompte des points, le joueur qu'en a le plus remporte la partie. Chaque manche est elle-même divisée en 5 étapes, avec une étape où vous allez révéler une carte manche, une étape où vous allez drafter des cartes, une étape où vous effectuerez des actions, une étape de gain de revenu, et enfin une étape où vous distribuerez les cartes héros. Vous passerez ensuite sur la manche suivante. Lors de la première phase, vous allez retourner la première carte manche de la pioche. Sur cette carte, vous allez pouvoir retrouver diverses informations. Dans une partie à 1 ou 2 joueurs, le joueur neutre va progresser sur les pistes indiquées. En solo, vous aurez les points gagnés par votre adversaire. Et vous aurez les échanges que vous pourrez effectuer lors de la phase d'action. Et vous allez ensuite drafter des cartes en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 2, vous allez chacun prendre 5 cartes en main. Vous en choisirez 2 et passerez les 3 autres à votre adversaire. Vous piocherez une carte que vous ajouterez au reste pour un total de 4, et parmi celles-ci, vous en choisirez 2. Les 2 autres seront de nouveau donnés à votre adversaire avant de piocher une dernière carte. Et vous conserverez enfin 2 cartes pour avoir un total de 6 cartes en main. Et si vous jouez de 3 à 5, ça va être un poil différent. Vous allez chacun piocher 6 cartes, et en conserverait une avant de passer le reste à votre voisin. Le sens est indiqué sur la carte manche piochée lors de l'étape précédente. Et vous allez répéter ce processus jusqu'à ce que vous ayez constitué une main de 6 cartes. Une fois que vous avez tous récupéré vos 6 cartes en main, vous allez de façon simultanée pouvoir effectuer des actions. Actions qui seront parmi 10, et que vous allez pouvoir effectuer lors de votre choix. Vous pourrez tout d'abord défausser des cartes de votre main. Cela vous permet de gagner immédiatement les récompenses indiquées. Vous pourrez ainsi gagner des ressources, des pièces, des ouvriers, piocher des cartes, etc. Vous pourrez par la même occasion construire un bâtiment, en dépensant les ressources et ouvriers nécessaires. Cela vous permettra de gagner des points de victoire en fin de partie, et de progresser sur les pistes de progression. Ces cartes vous proposeront également un emplacement d'action. Au fur et à mesure que vous recrutez des hiardes, construisez des bateaux et des bâtiments, vous avancerez vos marqueurs sur ces pistes. Lorsque vous atteignez les cases 4, 8 et 12 d'une piste, vous gagnerez un bonus. Sur la piste militaire, vous gagnerez une carte pillage. Elles fournissent une colonie que vous pourrez piller une fois par manche. Sur la piste commerce, vous gagnerez des cartes de ce type. Vous pourrez la glisser gratuitement sous un bateau qui n'a pas déjà de carte commerce associée, ou vous pourrez la placer face cachée près de votre plateau pour gagner immédiatement les récompenses indiquées. Et enfin, sur la piste de renommée, vous pourrez gagner une amélioration. Vous pourrez retourner l'une de vos cartes permettant ainsi d'améliorer son effet. De plus, vous gagnerez des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Et vous pourrez jouer ou recruter un villageois. Si vous jouez l'une de ces cartes, vous la défausserez après avoir activé son effet. Et si vous décidez de la recruter, vous paierez le coût indiqué pour la glisser sous l'un de vos bâtiments, qui ne contient pas déjà une carte. Sa capacité va alors s'ajouter à celle du bâtiment associé. Et vous pouvez poser l'un de vos ouvriers sur l'un des emplacements de bâtiments, en tant qu'action. Chacun d'eux ne peut contenir qu'un seul ouvrier, et cela vous permettra de gagner des récompenses. Parfois, vous devrez dépenser des ressources en échange. Si votre bâtiment possède une carte villageois en dessous, vous pourrez également activer son effet. Vous pourrez autrement recruter un artisan, qui vous seront nécessaires pour construire vos bateaux. Pour cela, vous pourrez soit le placer sur l'emplacement vide le plus à gauche de votre plateau joueur, soit payer un or pour le glisser sous un bâtiment qui ne contient pas d'autres cartes dessous. Sur votre plateau, vous pourrez avoir un maximum de 5 cartes artisans et ou bateaux. Vous pourrez à tout moment défausser l'une de vos cartes pour libérer de la place. Et contrairement aux artisans présents sur votre plateau, ceux qui sont présents sous un bâtiment resteront jusqu'à la fin de la partie. Ces cartes vous fourniront une compétence majeure et une compétence mineure, contre la modique somme d'une pièce. Vous pourrez également recruter des yarls en les plaçant sous une carte bâtiment. Cela vous permet de marquer des points fin de partie, ainsi que de progresser sur la piste de progression. A noter que ce sont les seules cartes à vous fournir de l'or lorsque vous les défausser. Autre action possible avec la construction d'un bateau, que vous aurez au préalable posé sur votre plateau joueur. Pour cela, vous allez retrouver la liste des compétences ouvriers et ressources nécessaires à sa construction. Vous allez retrouver les points gagnés en fin de partie, ainsi que les points de progression récupérés, et les différents bénéfices. A noter que vous pourrez utiliser votre carte manœuvre pour défausser un or et une carte pour obtenir de façon temporaire la compétence de votre choix, afin de construire votre bateau. A n'importe quel moment, vous avez la possibilité d'effectuer autant d'échanges que vous le souhaitez. Les échanges possibles sont indiqués au recto et au verso des cartes manches. Et dès lors que vous atteignez les cases 4, 8 et 12 de la piste de progression militaire, vous allez obtenir une carte pillage que vous allez pouvoir piller. Pour cela, vous allez devoir dépenser des ouvriers, qui dépendra de la position de votre marqueur sur la piste. Une fois cela fait, vous pourrez gagner les récompenses indiquées avant de retourner votre carte face cachée. Une fois que vous avez tous terminé toutes vos actions, vous allez passer à l'avant-dernière phase, où pour commencer, vous allez percevoir des revenus. Vous allez pouvoir en gagner grâce à vos bateaux construits et à vos cartes commerce. Vous allez ensuite récupérer tous vos ouvriers dans votre réserve. Et enfin, vous allez réinitialiser toutes vos cartes pillages utilisées en les retournant face visible. Et enfin, dernière étape, vous allez distribuer les héros. Il faut savoir que chaque piste de progression est associée à une carte héros. Le joueur le plus avancé sur chaque piste va gagner la carte associée, qu'elle provienne du plateau principal ou bien d'un autre joueur. En cas d'égalité sur une piste, aucun joueur ne récupère la carte. Avec le héros militaire, vous allez pouvoir gagner un ouvrier à chaque fois que vous obtenez une nouvelle carte pillage, commerce ou amélioration. Avec l'héroïne du commerce, vous allez pouvoir constamment échanger 3 pièces contre un or. Et enfin, avec le héros de la renommée, vous pourrez dépenser une ressource de moins lorsque vous construisez un bateau. Et si un joueur n'a pas eu au moins un des 3 héros, il va gagner une carte héros rendie. Et à l'issue de la cinquième manche, juste avant de passer au décompte des points, vous allez pouvoir faire un échange de ressources selon la carte manche en cours. Vous allez ainsi pouvoir convertir vos pièces en ressources et vos ressources en or, qui vous rapporteront des points supplémentaires. Une fois ceci fait, vous passerez au décompte des points. Pour cela, vous allez comptabiliser les points de vos bateaux, de vos bâtiments, de vos yarls, de la piste de progression, des cartes héros et manœuvres, et enfin un point de victoire par or restant. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et en cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus de bois, laine et fer qui l'emporte. Et on se retrouve comme d'habitude pour un exemple de manche, afin de mettre un peu toutes ces règles en application. Et là justement, je vais en profiter pour vous présenter le mode solo. Concernant la mise en place, il n'y a pas grand chose qui change, hormis le fait qu'on va affronter un joueur fantôme, on va donc récupérer 3 de ces marqueurs que l'on va positionner sur la piste 0, enfin sur les emplacements 0, et pour ça, il va marquer des points en fonction des cartes manches, des pistes de progression et des cartes héros qu'il va pouvoir récupérer au cours de la partie. Il faut savoir qu'on a également la possibilité d'inclure des cartes Némésis, qui vont donner des petites règles spéciales pour la partie, et qui vont également donner des symboles durant la mise en place pour le joueur fantôme. Mais ici, on ne va pas en rajouter. Et sans plus attendre, on va démarrer la partie. Donc avec la première phase, on va révéler la première carte manche. Donc ici, il va récupérer 16 points à fin de partie. Et il va pouvoir progresser de 2 crans sur la piste de commerce, et d'un cran sur la piste de renommée. Alors, raté, le joueur fantôme est blanc. Et ici, on a les différents échanges possibles durant cette manche. On passe ensuite à la phase de draft, qui va un peu différer des parties à 2 joueurs, et des parties à 3 à 5 joueurs. Donc en solo, on va tout d'abord récupérer les 5 premières cartes, et on va en conserver 2. Donc si on regarde rapidement, je vais par exemple conserver 7 cartes et 7 cartes, et les 3 autres sont défaussées. On va ensuite récupérer 4 nouvelles cartes, et pareil, on va en conserver 2. Ici par exemple, un bateau, et un bâtiment. Les 2 autres sont défaussées. Et enfin, on va piocher 3 cartes, et rebelote, on va en conserver 2. Oh ! Ici, je vais garder les 2 Jarls. Enfin, la dernière carte, et défaussée. On va passer à la 3ème phase, donc avec la phase d'action, on va pouvoir en effectuer à l'aide de nos cartes. J'aimerais bien placer un Jarls dans un bâtiment, mais il me faut de l'or, et il y a également ce bâtiment qui me fait de l'œil. Je vais défausser un Jarls pour récupérer un or, et je vais directement recruter ce Jarls, donc en dépensant mon or que je viens de récupérer, pour le placer. Ce Jarls va me permettre d'avancer d'un cran sur la piste militaire, et de 2 crans sur la piste de renommée. Je prends donc l'ascendant sur ces 2 pistes. Hop ! Ce Jarls est recruté, et il va également me fournir un point de victoire en fin de partie. Ce bâtiment, je vais également le construire, donc pour 2 ouvriers, un bois, et un or. Et il va me permettre de progresser de 2 crans sur la piste bleue de commerce. Je vais défausser cette carte pour récupérer un ouvrier, et ouvrier que je vais directement placer sur mon atelier d'orfèvres, pour récupérer 4 pièces. Enfin, il me reste ces 2 cartes. Si j'arrive à construire ce bateau, je vais pouvoir gagner 1 point supplémentaire par bateau différent présent dans ma ligne, en plus des 10 points qu'il offre. Je vais décider de le conserver, et je vois qu'il me faut ces 2 compétences, et cet artisan me propose bien l'une d'entre elles. Donc je vais également décider de garder cet artisan. Fin de mes actions, on va donc passer à la phase de revenus, où je vais pouvoir récupérer déjà un premier ouvrier. Je vais récupérer tous les ouvriers que j'ai posés dans mes bâtiments, et si j'avais des cartes pillage face cachée, j'aurais pu les retourner. Et enfin, on va distribuer les héros, donc on va regarder cette piste de progression. On voit que je suis majoritaire sur la piste militaire et de renommée. Je vais donc récupérer les 2 cartes associées. Pour rappel, le héros militaire va me permettre de récupérer un ouvrier lorsque je vais récupérer une carte militaire, commerce, ou bien que je vais faire effectuer une amélioration. Et le héros de la renommée va me permettre une réduction d'une ressource lors de la construction d'un bateau. Ici, sur la piste de commerce, on a égalité, donc personne ne récupère le héros. Et ceci, c'est la fin de cette première manche, et vous n'avez plus qu'enchaîner sur 4 nouvelles. Et à l'issue, vous allez compter vos points, et celui qui en a le plus remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !